4 à 5 000 bouteilles par jour. Dans les entrepôts de Vinatis, la préparation des commandes se fait au pas de course. En ce moment, oui, c'est fort au vin, donc ça bouge beaucoup. Sinon, d'habitude, ça tombe pas mal aussi, tout à fait. En 14 ans d'existence, l'entreprise au Savoyard s'est bonifiée. Elle compte désormais parmi les leaders européens de la vente de vin en ligne. Un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros en 2015, une croissance de 30% par an et déjà deux déménagements. Ça fait deux ans qu'on est là et déjà on commence à être un peu à l'étroit. Donc on réfléchit déjà au prochain entrepôt sous deux ans, je pense. Il faudra redéménager. Les bouteilles référencées sur le site sont choisies, notées et commentées par un comité de dégustation. Donc on va déguster un blanc de Bourgogne. En termes de prix, on est inférieur à 10 euros. Je vous laisse déguster à l'aveugle et puis on débriefe juste après. Il est loin le temps où les vignerons se méfiaient de la vente en ligne. Aujourd'hui, on se bouscule pour être référencés. La donne a changé évidemment. Même les plus réticents, ceux qui ne voulaient vraiment, vraiment pas, nous rappellent maintenant en disant bon on va faire comme tout le monde, on va vendre nos produits également sur Internet. A 10 euros en moyenne la bouteille, Vinatis est avant tout un concurrent des grandes surfaces. Mais les petits cavistes, eux aussi, commencent à réagir. Régulièrement, ce commerçant voit des bouteilles prestigieuses à vendre sur le net. Petit à petit, les belles enseignes d'Internet commencent à marcher sur nos plate-bandes. Se lancer aussi sur Internet, meilleur moyen de riposter. Avec seulement 5% du marché, la vente de vin en ligne n'est pas encore à maturité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !